Bonne journée, nous sommes aujourd'hui le 17 de mois de Rejvan, c'est une date très spéciale, c'est une date qui est notée même dans la Torah, qu'il y a eu un grand événement aujourd'hui, et on va arriver tout de suite à cet événement, bien avant on va tirer l'autre message du jour, vous savez qu'Avram dans la paracha quand il voulait enterrer Sarah, il l'a enterré à Hevron, et malgré qu'on voulait l'offrir Hevron avec Meharata Marpella, il a dit non, 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 je paye, et justement, vous voyez bien que Hevron, aujourd'hui Meharata Marpella, a été annoncé il y a quelque temps, je ne parle pas de politique, je parle de réalité, par UNESCO, c'est ça, UNESCO on dit en français, que ça appartient à les Palestiniens, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, incroyable, le premier et grand événement, le premier qu'il y a eu dans l'histoire, c'est le Maboul, dans la Torah on raconte le déluge, le déluge il était le 17 dans le deuxième mois, donc c'est aujourd'hui. Prenez Google, regardez dans l'histoire qu'est-ce qui s'est passé également aujourd'hui, il y a 72 ans, dans la date hébraïque, UNESCO, il a été écrit aujourd'hui, et qui sait aussi qu'il avait fait une annonce aujourd'hui, soi-disant pour nous aider, Balfour, vous avez entendu parler de James Balfour, pour dire que les Israels et les Juifs peuvent retourner chez eux. Et bien chers amis, incroyable, qu'en ce moment, nous à Hevron, que c'est le seul endroit qui s'appelle en hébreu Hibour, s'attacher, c'est là-bas où toutes les prières passent, c'est là-bas où le Zohar HaKadosh qui dit que toutes les âmes, et il passe par là-bas pour monter en haut, l'endroit qu'Avram il a acheté avec tout son argent. La même date, des gens UNESCO, ils disent non, ça n'appartient pas à nous, quel est le message pour nous ? Le Rabbi de Lobavitch, il a pris ça comme un exemple, pour chacun de nous, des fois on est né avec des qualités, on a eu des dons, des dons de ciel, et on est bien dans ça, on a des capacités, on dit en français. C'est pas bon, parce que même si on croit, c'est bon, dans ça je suis doué, ça je suis moins doué, il faut s'investir, il faut acheter, il faut payer, payer ça veut dire faire des efforts, parce que quelques temps plus tard, quelques jours, quelques années, il y en a qui vont dire non, non, on ne reconnaît pas. Alors pour que chaque qualité qu'on a, ce sera reconnaissant dans nous-mêmes, gravé, il faut l'acheter. Ça c'est le message d'Avram qui nous apprend à nous tous, on ne fait pas confiance à ce qu'on a eu comme cadeau, on veut payer. Et plus on va payer à se donner dans l'étude, donner dans les prières, plus on sera chèvron, c'est quoi chèvron ? On sera attaché, on sera en hébreu Merchoubar, on sera lié avec Akadosh Baruch Hu. Pour cela, chacun de nous, je parle là des hommes, commence par les trois repas par jour, les trois repas pardon, les trois prières par jour. J'ai dit exprès les repas, parce que comme chacun de nous mange les trois repas par jour, ça c'est la nourriture matérielle pour le corps. Mais la nourriture spirituelle pour être attaché, chèvron, pour que toutes les prières passent par là-bas, c'est des prières assez dures, ça demande un effort. Je ne suis pas doué à lire en hébreu, ce n'est pas grave. Justement, le message c'est, fais un effort, achète tes prières, ça veut dire prends le temps qu'il faut. Mesdames aussi, ils ont les mitzvot de la journée, même s'ils n'ont pas le devoir de faire trois prières. Mais minimum un, vous pouvez s'investir, parce que c'est eux qui font la cuisine et qui préparent et qui s'occupent des enfants. Donc bravo, et si chacun de nous arrive à faire ces efforts-là, vous allez voir que d'un coup, il ne va plus avoir des problèmes qui vont dire Ah non, chèvron c'est là-bas, chèvron c'est à eux, et le UNESCO qui a été créé aujourd'hui, et le déluge qui se passe en ce moment dans le monde, à Texas ou partout. Bezrat HM, cette date-là, très vite, ça va devenir une date, parce que 17 en hébreu c'est quoi ? Tov, une bonne date ! Alors Bezrat HM, une très bonne journée à tous ! Samar Abiyal Hazar !